Depuis 5 ans que le système existe dans sa formule actuelle, aucun bachelier non scientifique chez moi n'a réussi le concours. Tous les ans, j'en ai 2 à 300 qui viennent par le système APB et dont je suis certain qu'ils vont à l'échec. Mais je reprends ma question Frédéric Dardel, vous souhaitez, puisque ce n'est pas vous qui allez l'organiser, que le rectorat organise un tirage au sort ? Moi ce que je souhaiterais c'est qu'on mette les prérequis à l'entrée pour éviter que des gens qui n'ont aucune chance de réussir le concours viennent et d'une certaine façon prennent la place s'il y a un tirage au sort de ceux qui ont une chance de réussir l'examen. Mais comme les prérequis ne seront pas mis en place, comme vous ne voulez pas faire comme les précédentes années, les premières arrivées sont les premiers servis, vous souhaitez que quelqu'un organise un tirage au sort ? Je ne le souhaite pas forcément, mais aujourd'hui c'est la solution, c'est la seule solution que je vois possible. Et le rectorat ne le veut pas, donc vous voyez on est un peu... On travaille avec eux, on essaye d'arranger la situation. Mais d'où est sortie l'idée qu'il y aurait un tirage au sort, c'est quand même le rectorat ? Vous en avez parlé avec le rectorat déjà ? C'est le système pour toutes les filières saturées qui existent déjà. Oui, en droit, tout ça, on l'a dit, oui. Et donc on n'a pas son premier choix, on a son deuxième choix, donc évidemment, effectivement. Mais il existe une autre filière qu'on a mis en place qui permettrait pour des étudiants qui aujourd'hui n'ont pas le profil pour réussir, qu'on a mis en place grâce à la loi de Geneviève-sur-Azout en 2013, qui permet à des étudiants qui passent par les licences générales de rentrer dans les études de médecine, ce qui pourrait permettre de résoudre l'engagement dans ces filières-là en passant par une autre voie.